Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer au Packet Tracer 2.2.4.4 qui consiste à la configuration des routes statiques et par défaut IPv6. On a ici la table de rechage, on a notre petit réseau ici. Donc on peut débuter tout de suite. Il veut qu'on active le routage IPv6 sur les routeurs. Avant de configurer les routes statiques, nous devons configurer la routeur pour transférer des paquets IPv6. Donc si on se rappelle bien, il faut aller en mode configuration. Niveau, configurer terminal. On va écrire IPv6 Unicast Fouting. Comme ça on est fonctionnel pour IPv6. Il nous demande pour R1 de configurer des routes statiques récursives. Donc routes statiques récursives, si on se rappelle bien, c'est une route de tronçon suivant qui contient IPv6 Route, le sous-réseau, le masque et le routeur de sous-suivant. Donc on va aller chercher cette information-là. On va commencer par taper IPv6 Route. Pour le réseau ici en haut, donc on va écrire 2001, DB8, 2.1, 2.2, 2.2.64. Donc on a notre sous-réseau, notre masque. Il faut le donner à R2. On va aller chercher dans la table de routage ici. R2 sur ce segment-là, A001. Son adresse est ici. Donc on le copie. On fait un paste. Ça c'est notre première route qui va nous donner une route récursive. Et on va donner ça à R2. Il faut faire la même chose pour le petit réseau ici que R1 ne connaît pas. Donc on va écrire IPv6 Route. On va écrire l'adresse 2001, DB8, 1, A. On peut l'écrire en majuscule ou en minuscule. Ça ne dérange pas. A002, 2.2, je vais vérifier. 2001, DB8, 1, A002, slash 64. Et on le donne à la même personne. Donc on peut faire un paste. C'est la même adresse de tronçon suivant. On va rentrer la dernière adresse. IPv6 Route. Pour le dernier réseau ici. Donc, 2001, DB8, 1, 3, point, point, slash 64. Et on le donne encore à R2 avec son adresse-ci. Ça, c'est les trois routes que R1 ne connaissait pas. Ici, pour rejoindre PC3. Ici, pour rejoindre PC2. Et pour aussi être capable de rejoindre le petit tronçon ici. On peut terminer la configuration de R1. Enregistrer si on veut. On passe à la prochaine étape. Configurer une route statique connectée directement et entièrement définie sur R2. Configurer une route statique reliée directement à partir de R2 vers le LAN R1, vers le LAN R3. R2 connaît les deux parts séries ici. Il connaît comment rejoindre PC2. Mais il ne connaît pas la route pour PC1 ni la route pour PC3. Donc, il va falloir qu'il sorte sur les interfaces. Pour s'aider, on va afficher les noms de cette interface. À partir de là, on voit qu'on a S00 ici de ce côté-là. S001 de ce côté-là. Je vais configurer le route R2 pour rejoindre ces deux réseaux-là. Je vais aller en mode configuration. Configurer le terminal. Je vais faire IPv6 Unica Scouting pour démarrer le routage V6. Ensuite, je vais écrire les routes. 2001. DB8. Ici. 2.1. 2.1. Point, point. Slash 64. OK. Et je vais la sortir sur l'interface de sortie. Petit rappel. Il faut écrire ça comme ça avec l'interface de sortie. Donc, je vais... Il faut que je sorte ici pour aller rejoindre. Donc, je sors sur S0.0.0.0.0. Je vais faire la même chose, mais pour l'autre côté. Je vais écrire IPv6RAR 2001. DB8. 2.1. 2.3. 2.2. Slash 64. Comme masque. Mais là, je vais le sortir sur l'interface S0.0.1. S0.0.1. Maintenant, R2 connaît comment rejoindre ces deux réseaux-là. On va sortir de là. On va enregistrer la configuration. Dernière personne qui ne connaît pas tous les chemins, c'est R3. Comme elle nous demande de configurer R3 ici. Il nous demande de configurer une route par défaut récursive sur R3 pour atteindre tous les réseaux qui ne sont pas connectés directement. Route par défaut récursive, ça veut dire que R3, il faut qu'il donne à l'adresse de R2 ici. On peut toujours router les noms d'interface pour voir mieux. Ici, il faut qu'il donne à l'adresse de R2. C'est ce qui est demandé. C'est une route par défaut récursive qu'on va configurer R3 pour faire cela. On rentre en mode de configuration. Inable.conft. IPv6.unicast.routing. Ensuite, on va faire IPv6.out. Et on va écrire la route par défaut, 2.2.0. Et on va dire à qui il faut que je la donne. Une route par défaut récursive. Il faut que je la donne à R2 sur A002 comme sous-réseau. C'est quoi l'adresse de R2? Je vais aller la chercher ici. R2. On voit ici son adresse. Control C. J'arrive ici. À la fin. Je copie. Et à partir de là, R3, s'il ne connaît pas la route, il va la donner à R2. Ça va être le défaut. Fait qu'on peut sortir de là. On enregistre. Bien entendu, on va faire une vérification. On va aller sur PC1. Et on va s'attaquer à la table de routage. La table d'adressage ici. On va aller en Command Prompt. Et on va s'amuser à pingner les adresses que l'on voit ici. On va faire un ping. On peut commencer par R1 qui est l'adresse la plus proche. On va voir est-ce qu'il est capable de rejoindre son routeur. C'est bon. Est-ce qu'il est capable peut-être d'aller rejoindre PC3. On va aller voir. Ctrl-C. Ping. Ctrl-C. Il est capable de rejoindre PC3. On peut regarder l'adresse de PC2. C'est avec un 2 ici. Je suis capable aussi d'aller rejoindre PC2. Je pourrais aussi faire des intermédiaires. Je pourrais faire un ping sur les adresses ici entre les deux. Je pourrais rejoindre une adresse entre les deux routeurs. Et je vois que mon réseau est fonctionnel à 100%. À partir de là, j'ai vérifié les configurations de route. Bien, surtout la vérification de la connectivité. Si on veut vérifier les routes, il faut aller faire... On peut aller faire un IPv6 route. OK. Je fais un IPv6 route. On va voir. Bien entendu, un show. Il ne faut pas se tromper. Show IPv6 route. À partir de là, on voit notre route statique par défaut pour rejoindre tout le monde. Fait qu'ici, on a nos connectés. Et on a une route par défaut pour tout le monde. Fait que R3 donne à tout le monde. Si on fait ça dans R1, il va y avoir beaucoup plus d'informations. Parce que dans le fond, R1, si on fait un show IPv6 route, Lui, il va avoir toutes ses routes connectées sur ces deux segments ici. Mais en plus, il va avoir l'information pour DB812 ici. DB812 qui est une route statique. Il va avoir les informations pour DB813 qui est aussi statique pour le segment où PC3 réside. Et en plus, il y a une route statique pour le segment ici. Lui, dans le fond, il a toute l'information de toutes les routes, de tous les sous-réseaux de ce système-là. C'est ce qui termine le paquet traisseur 2.2.4.4 sur la configuration des routes statiques par défaut IPv6. Merci beaucoup.